Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensées tristes. Je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement. Si j'étais président, s'appeler à la culture, me semble une évidence d'un teint à la police. C'est le troisième livre que je fais. Quand j'avais écrit il y a 4 ans la vie passionnément, il y avait aussi beaucoup de monde et on ne parlait pas de campagne ni de pouvoir. Simplement, il y a aujourd'hui après les municipales et avant ce congrès du parti socialiste à Reims, un besoin réel de renouveau, d'idées, d'engagement. Et donc je suis là, moi avec mes camarades, avec beaucoup d'amis, dans un esprit collectif, je suis là pour essayer d'apporter des idées, m'engager. Je dois m'engager, on verra bien comment, mais il faut que ça bouge, il faut qu'on soit plus efficace et il faut que ça serve aux Françaises et aux Français. Il faut de l'audace pour réussir aujourd'hui ? Je ne sais pas. Dans toutes les entreprises humaines, je suggère plutôt la créativité, le courage et oui, la vitalité. Puis surtout, je pense que la France va mal, qu'elle est en perte de repère, que les Français n'ont pas confiance dans l'avenir et que les socialistes ont un devoir. C'est de faire en sorte que les Français reprennent confiance en eux-mêmes, mais par les valeurs de la gauche. Et ça ne se fera pas seulement par des proclamations, mais en essayant de démontrer comment nos idées, notre idéal même, ça peut être opérationnel aujourd'hui pour que notre société soit forte, de valeur bien sûr, de capacité à rassembler les diversités, mais aussi avec des moyens opérationnels de la justice sociale, rendre notre pays plus fort économiquement pour pouvoir vraiment avoir plus d'emplois, plus de redistribution et un État performant qui peut épauler les citoyens pour la santé, l'éducation, la justice, la sécurité. Bref, j'ai l'impression que l'audace, ça doit être, comment dire, dans ces temps, une manière de réfléchir, de comprendre, mais aussi d'inventer. Or, avec Nicolas Sarkozy, c'est quand même des grands coups de verrou et une espèce de conception narcissique, très autoritaire du pouvoir. Et je pense que la France a besoin à la fois de plus de sens, de plus d'efficacité, mais aussi de plus de choses qui nous rassemblent et qui ont un rapport à la fois avec les idées et avec les actes concrets et efficaces que l'on pose. À Marseille, la culture et l'enrichissement par les cultures, c'est une évidence. C'est une ville carrefour, c'est une ville qui a le goût de l'intrévue et de la création. Il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de choses qui naissent à Marseille et qui sont d'importance nationale, européenne, mondiale. Et donc, je pense que de toute façon, la culture est chez elle, à Marseille. Que Marseille a envie de porter très haut le drapeau de la connaissance de l'art et du beau, ça me paraît légitime. Amen.